j'ai demandé à l'hôpital parce que j'avais les douleurs vu l'agression que j'ai subi et c'est comme ça que on m'a amené à l'hôpital les policiers sont partis s'arranger avec les médecins en faisant non seulement pour m'interner en psychiatrie mais aussi pour me déclarer comme fou parce que j'ai toutes les preuves de mon côté pour que la justice si je présente les preuves il n'y retiennent rien en fait parce que je serais déclaré fou et donc moi je savais pas ce qu'ils ont fait comment ils se sont arrangés et donc c'est comme ça que les médecins une fois ils me disent on va te mettre quelque part parce que il n'y a pas il n'y a pas assez de lits et tout donc quand ils m'amènent je vois bien que c'est écrit voilà en psychiatrie et je vois bien les gens qui sont là bas et c'est des gens qui sont pas normaux et tout mais je garde mon calme pour éviter parce que je sais ce qui se passe pour éviter quoi que ce soit afin qu'on puisse faire quoi que ce soit sur moi et c'est comme ça qu'après là bas ils m'ont injecté des produits dont j'ai succombé tout etc j'ai failli mourir et ils m'ont perforé la colonne vertébrale ils ont fait tout ce qu'il fallait faire de mal pour vouloir atteindre ma vie parce qu'aujourd'hui j'ai des répercussions sur ma santé ça a des répercussions sur ma santé aujourd'hui c'est comme ça qu'elle est sortie de la barre je fais en bref je suis retenu en garde à vue et en garde à vue on est parti au tribunal pour me juger et ironie du sort quand on est à la poste il y avait des clients qui étaient ce jour-là un couple blanc une femme et son mari sont venus au tribunal témoigner en ma faveur en disant au procureur ou au juge que c'est faux tout ce que les policiers racontent car les policiers m'ont agressé et ils ont trouvé ça ignoble que quelqu'un qui vient réclamer sa lettre que la poste a perdue on l'appelle les policiers et les policiers l'agressent et il y a un policier qui demande à ce qu'on les trangle et elle a trouvé ça ignoble voilà pourquoi ils sont venus témoigner et malgré un témoin oculaire le procureur de la juge ont trouvé bon de m'envoyer en prison et je suis parti en prison quand je suis parti je suis parti avec tous les documents que j'avais à l'hôpital quand je rentre en prison j'amène je présente au service des santé de l'hôpital et trois jours après on m'avait fait sortir on me ramène pour un autre jugement et là on me condamne à 18 mois d'emprisonnement et six mois avec sursis on me met en résidence surveillée c'est comme ça qu'on m'interdit de quitter le territoire français on m'interdit tout et tout ça j'ai des preuves que le procureur et les juges ils ont menti sur le procès parce qu'ils ont dit autre chose et quand je me suis défendu et on s'est discuté avec le procureur et les juges au tribunal pendant l'audience parce que j'ai dit sortez les vidéos de surveillance des caméras de la poste ils ont dit les caméras ce jour là ne passait pas et je dis c'est faux ça passait parce que ce ne sont pas des caméras qui sont là pour décorer la poste et j'ai toutes les preuves parce qu'ils ont changé les discours et c'est comme ça quand je suis sorti ils m'ont laissé ils m'ont dit juste que voilà je suis assigné à résidence etc et dans ce cas je suis rentré en contact avec la prison pour récupérer le dossier que j'avais emmené en prison et comme mes téléphones tout était sur écoute le service des renseignements ont contacté l'hôpital et l'hôpital ils ont envoyé d'autres d'un autre dossier que celui que j'avais amené mais ironie du sort j'avais griffonné sur ce dossier là et j'avais il y avait le stabilo dessus et l'erreur que les médicaments fait c'est que le dossier qu'ils ont envoyé ils ont fait une erreur d'impression parce que la date d'impression du document qu'ils ont envoyé pour changer mon dossier médical ne correspondait pas avec la date dont j'étais à l'hôpital parce que là et ensuite il ya eu des choses sont passées quand je suis sorti et c'est comme ça qu'ils m'ont menacé ils sont partis voir les référents à la mission locale en disant que non si je continue ils iront plus loin et voilà ils ont fait des trucs on m'a convoqué et ils ont vu ils ont contacté la boîte d'intérim dans lequel j'étais mon employeur également ils ont demandé à ceux que je donne mon passeport j'ai refusé et ils ont insisté ils ont dit sur le gouvernement français qui veut ton passeport j'ai refusé j'ai contacté mon avocat j'ai demandé et mon avocat a dit je ne donnais pas c'est comme ça que ils ont fait quoi ils sont partis ils ont contacté l'entreprise qui m'a embauché m'employé le chef est venu me voir il m'a dit quel est le problème que j'ai je n'ai pas expliqué après il m'a dit pourquoi est ce que le gouvernement français demande ton passeport ils disent que je dois te demander au passeport ça nous j'explique en bref j'ai dit que je ne donnais pas il a dit ok il ne veut pas des problèmes avec l'état français donc on me licencie c'est comme ça que j'ai dit ok j'accepte je pars chez moi c'est parti et ensuite ils ont vu que j'étais insaisable parce que à chaque fois j'anticipais toujours malgré qu'ils ont des services d'enseignement sur moi j'anticipais j'anticipais tout ce qu'ils voulaient prendre et c'est comme ça qu'ils se sont dit il y a sûrement des gens qui m'informent et ils ont créé une autre histoire tout dernièrement encore afin que les policiers m'arrêtent et qu'on m'amène en garde à vue et quand on m'amène en garde à vue j'avais déjà annoncé j'avais déjà appelé le consul j'avais déjà appelé mon avocat j'avais informé de la situation et quand les policiers m'attrapent quand on m'amène en garde à vue et c'est comme ça qu'on m'arrache mon téléphone ils disent qu'ils veulent vérifier des choses sur mon téléphone ils prennent ils vérifient ils me font le rapport au procureur ils disent qu'il n'y a rien et c'est comme ça que le procureur il dit non sceller son téléphone parce que je sais qu'ils veulent en fait voir les gens qui me forment et c'est qu'avec qui je parle dans mon téléphone donc le procureur veut ils ont scellé mon téléphone ils ont confixé c'est pour que les experts puissent vérifier mon téléphone puissent fouiller mon téléphone pour voir qu'ils m'informent mais à ce jeu ils ne peuvent pas avec moi parce qu'ils ne vont ils ne vont pas qu'ils m'informent et ça ils ne vont jamais ils ne sauront jamais et du coup c'est un peu ça mon histoire et mon avocat elle est venue elle a demandé à ce qu'on m'a remettent mon téléphone